Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on la lit et on découvre des grands trésors que Dieu se révèle à nous et nous montre son plan extraordinaire. Aujourd'hui, on va voir comment l'Évangile avance, comment Dieu prépare des équipes pour que l'Évangile puisse avancer et on retourne dans l'Acte des Apôtres. Ça qui implique qu'on va avoir Jeff avec nous aujourd'hui pour les quatre autres émissions justement pour découvrir dans l'Acte. Bienvenue Jeff. Bienvenue, merci. Ça va bien? Oui, ça va bien, bien. Toi aussi? Ah oui, ça va super bien. Bienvenue, donc, Acte des Apôtres, on est au chapitre 16, mais je parle de n'est que ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas parcouru. Se remettre dans le bain un peu? Oui, peux-tu nous remettre un peu dans le bain? D'accord. Donc, on s'était laissé la dernière fois sur une équipe apostolique, Paul et Barnabas, qui avaient amené l'Évangile un peu partout. Ils se sont retrouvés à Jérusalem pour mettre au point finalement, il y a une tension qui se bâtit dans l'Église primitive. Comment le message qui sort des Juifs de Jérusalem, parce que ça lui vient des Juifs, Jésus l'a dit lui-même en Samaritaine, comment maintenant ce message va prendre sa dimension universelle pour toutes les cultures, pour tous les humains? Comment il devient le seul nom donné aux hommes par lequel on peut être sauvé? Et là, ça doit sortir d'Israël. Ce n'est pas à l'exclusion d'Israël, mais d'Israël jusqu'aux extrémités de la terre. Les apôtres, surtout l'apôtre Paul, a vraiment élaboré ou mieux saisi, on pourrait quasiment dire, l'aspect universel du message. Et donc, ils doivent retourner à Jérusalem parce qu'à Jérusalem, l'Église mère de l'époque était un petit peu nerveuse sur... Écoute, comment on intègre les païens? Est-ce qu'ils doivent devenir comme nous, Juifs? Tu sais, dans le sens, est-ce qu'ils doivent intégrer nos cultures, circoncision, le type de nourriture à manger, à ne pas manger, les rituels, les fêtes? Et l'apôtre Paul va leur montrer que non. Parce que toutes les fêtes en Israël, tout ce que les Juifs faisaient était l'image de celui qui devait venir. Et la réalité étant venue en Jésus-Christ, maintenant tout est accompli, on va annoncer maintenant la paix que Dieu nous offre par Jésus-Christ. Je t'arrête un instant. Ça devait créer des tensions. Comme on l'a mentionné dans les autres émissions, ça devait créer des tensions incroyables parce que les Juifs, eux autres, ils pensaient qu'ils l'avaient, la patente. C'est vrai qu'ils l'avaient. Mais en même temps, pour eux autres, c'était comme, faites attention de ne pas rabaisser le message. C'est ça. En disant, regardez, la dignité, c'est l'œuvre de Dieu, c'est la parole de Dieu. Moïse, c'est quand même un serviteur de Dieu. Puis Paul dit, oui, je reconnais toutes ces choses-là. Mais ils sont accomplis maintenant. Et c'est là le point que peut-être les Juifs, même chrétiens, croyants, parce que chrétien, ça s'est appelé par après, mais les Juifs qu'ils avaient cru en Jésus-Christ étaient devenus zélés pour la loi. Ils avaient comme compris son sens. Mais au point que s'ils voyaient un non-Juif manger, par exemple, du porc... Ça, c'est chacun. Donc, l'idée, c'était d'ouvrir les ailleurs un peu, de dire, attends un peu, le plan de Dieu a progressé. Et on peut voir maintenant que l'inclusion des païens, et on n'a plus vraiment nécessaire de garder tout ce que Moïse avait prescrit, et toutes les traditions aussi. Donc, c'est comme la logistique église, dans l'église, c'est multiculturel. Donc, comment ça gère ça? Il y a eu un concile, comme tu m'as parlé. Exactement. Dans Acte 15, ils se sont rassemblés, et puis les opposants au message de Paul, c'était surtout les pharisiens qui avaient cru. C'est tous des gens qui ont cru. C'est ça. On parle de chrétiens. On parle de chrétiens. Ils ont tous cru dans le message de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour eux. La compréhension, par contre, comment on se présente juste devant Dieu, la sanctification, comment on se met à part pour Dieu, là, c'était pas clair. Pierre. Et là, Paul montra en disant, regardez, et Pierre a appuyé le message de Paul aussi, parce que c'est à Pierre que ça a été montré la première fois, lorsqu'il est rentré chez Corneille, vous vous rappelez? Chez un Romain. Et puis, il dit, vous vous rappelez que pour moi, il... J'ai jamais mangé à la table. Et même dans Acte 13, quand il retourne, les chrétiens ne sont même pas contents qu'il ait été mangé avec... Écoute, Corneille et tout son entourage, ses convertis, ne sont même pas contents. Comment ça, tu es allé manger avec un païen? Ça n'a pas d'allure. C'est comme rabaisser. Tu comprends? L'œuvre de Dieu, tu sais, écoute, il y a une limite. Même en passant, ça se vit encore dans nos églises. Parce que, tu sais, c'est pour ça que l'église va de l'avant et puis elle a connu un bon réveil et puis... Ça grandit. Ça grandit. Oui. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, les gens ont continué à marcher avec Dieu. Ça s'est raffiné dans leur vie. Maintenant, tu as du nouveau monde qui arrive. Ils ont oublié qu'ils ont déjà été tout croches à son truc-ci. Et ça met une petite crise, des fois. Non, non, écoute, ils ne peuvent pas rentrer juste comme ça dans l'église, tu sais. Puis l'évangéliste va rappeler en disant, écoutez, vous ne vous rappelez pas où Dieu vous a trouvé, vous? Et puis, il rappelle que ce n'est pas sur la base d'une justice personnelle qu'on vient devant Dieu pour être sauvés. C'est sur la base d'une justice que Dieu nous donne, celle de son Fils qui met à notre compte. Pour tout le monde. Que tu sois juif ou que tu sois grec ou romain ou n'importe quoi. Exactement. On arrive devant Dieu avec la même justice, celle de Jésus-Christ. Exactement. Et c'est ça, cette tension que l'église de Jérusalem veut régler. Fait qu'ils sont arrivés d'accord avec le message de Paul, que Pierre appuie. Et là, Jean, comme étant l'ancien principal de l'église de Jérusalem, qui était le frère du Seigneur, il va finalement dire, écoutez, on va faire une lettre recommandant, finalement, à tout le monde de s'attendre. Alors, donc, disant aux Juifs, écoutez, vous allez tolérer, finalement, leur venue et dire aux païens, vous, absoignez-vous de certaines choses. C'est comme pour ne pas être une pierre d'achoppement pour personne. Arrivez ensemble à maturité. C'est ça. Chacun met, dans notre expression québécoise, chacun met de l'eau dans son vin, puis on vient se réunir sur une base où est-ce qu'on reconnaît commune, c'est-à-dire Jésus-Christ, mais quelques pratiques qu'il faut, une liberté. Par exemple, si le Seigneur t'envoie en mission, on va dire, vers une ethnie, un peuple, qui a une certaine abstinence croyant que c'est mal. Par exemple, si tu vas annoncer l'évangile aux Juifs aujourd'hui, ou aux musulmans, ils ont finalement un code alimentaire que si tu ne veux pas être une pierre d'achoppement, bon, bien écoute, tu vas être obligé de te priver soit d'alcool, chez les musulmans, de porc. Il y a toutes sortes de choses que tu es obligé de laisser ta liberté, ce que tu as le droit de faire, que l'évangile te donne, que par amour pour celui que tu veux atteindre, tu vas finalement laisser la mort agir en toi pour que la vie agisse en lui. Donc, c'est la règle de l'amour qui active tout ça, finalement. Et là, on arrive à la fin du verset 15. Paul, Silas viennent pour partir. Je pense qu'il y a une tension. Marc, il n'était pas près nécessairement. Il y avait comme une dissension un peu entre Paul et Silas. Et là, Marc, Silas voulait amener Marc. Marc était peut-être un peu plus judaïsant. Il n'était peut-être pas rendu à avoir cette liberté-là d'aller chez les païens. Et ça se sépare. Je pense que oui. Donc, deux équipes. Une équipe devient deux équipes plus productives. Le plan de Dieu continue à avancer, qui nous amène au chapitre 16. Et après la pause, on rentre dans le chapitre 16, parce qu'il y a un autre membre qui va s'ajouter à l'équipe de Paul. Donc, wow, l'évangile avance. Il y a des tensions et tout ça. Et le point commun, c'est Jésus-Christ. Et en parlant de Jésus-Christ, j'aimerais vous inviter. En fait, j'aimerais vous donner. Nous aimerions vous donner le film de Jésus-Christ, le film de Jésus selon l'évangile de Jean. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est nous appeler au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Donc, après la pause, acte 16. Au contraire, le christianisme est la réponse que le judaïsme a donnée au monde en donnant Jésus-Christ. Le salut vient des Juifs. Assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Acte 16, verset 1. J'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible, justement, et de tourner avec nous. J'aimerais vous faire la lecture des trois premiers versets de ce chapitre-là. Donc, acte 16, 1. « Il se rendit ensuite à Derbe et à L'Istre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de L'Istre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris le circoncis à cause des Juifs qui étaient là, dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. » Donc, Jeff, il y a plusieurs choses ici qu'on va soulever. On parle de la circoncision, on venait de régler ça au chapitre 15, mais peux-tu nous présenter, Timothée, avant de parler de la circoncision? On viendra ça après. OK. Timothée, donc, on voit ici, il nous est présenté comme quelqu'un qui est né d'une femme juive et d'un père grec. Et la tradition veut, jusqu'à aujourd'hui, que quelqu'un ait déclaré juif par sa mère. Pourquoi? Eh bien, c'est une bonne question, parce que les Juifs, on sait qu'ils tiennent beaucoup à leur généalogie. C'était très important. On le voit dans l'évangile de Matthieu, on le voit dans l'évangile de Luc. Donc, ils tiennent à leur généalogie pour montrer, prouver qu'ils sont vraiment des descendants d'Abraham et surtout un des douze fils de Jacob, donc petit-fils d'Abraham. Et là, ici, pourquoi par la mère? D'abord, le père, à l'époque, on n'a pas de test génétique pour savoir si le père... Ça existait pas là. T'as pas rendu encore. T'sais, tes enfants, tu fais confiance à ta femme qu'ils sont de toi. Qui est une bonne chose. Qui est une bonne chose, oui. Tandis que ta femme, elle, est sûre qu'ils sont de... D'elle. T'sais, c'est au moins la chose qu'on se passe en tête. Ça aide. Parce que quand le peuple d'Israël, entre autres, dans l'Ancien Testament, rendu à un certain point, ayant brisé l'alliance avec Dieu, une des conséquences, c'était que Dieu était pour les déporter. Mais quand un peuple est déporté, quand il y a des guerres, il y a une chose qui est un drame sans arrêt. Malheureusement, oui. Le viol des femmes. Et c'est souvent une manière qu'un peuple veut détruire un autre peuple en violant les femmes. C'est comme si ça donne l'impression qu'ils vont souiller l'ethnie. Tu vois, vrai? Et puis malheureusement, ça se fait jusqu'à aujourd'hui. C'est un horreur. Ça, c'est une des conséquences terribles de la guerre. Bref, les Juifs, finalement, pour contrer tout ça, se sont dit, de toute façon, on va garder notre lignage par la femme. Et puis peut-être qu'il y a un souvenir, une prophétie, que c'est par la postérité de la femme que va venir le salut. Jésus, dans Genèse chapitre 3. Oui. C'est la première prophétie qu'on entend, la première parole que, comment Dieu va nous délivrer des conséquences de ce qu'on vient de causer dans le jardin. De la descendance. De la descendance de la femme. Jésus vient de la descendance de Marie et non celle de Joseph. Exactement. Et c'est pour ça que, dans le credo, on croit vraiment que Jésus est venu de la Vierge Marie. Elle s'est mariée, elle est restée vierge, elle a eu cet enfant-là, de manière miraculeuse, Dieu s'est incarné. Et Joseph n'a pas couché avec elle jusqu'à ce qu'elle ait eu cet enfant. Donc, pour vraiment accomplir cette prophétie à la lettre, c'est de la Vierge qui est venue la postérité et de la chair d'Israël, parce que Marie était de la chair d'Israël. Et donc, ici, on voit ici que Paul va regarder, il dit, il va circoncire Timothée parce qu'il y a des Juifs, le témoignage que ça donne. Pourtant, il est un très bon témoignage. Non, mais c'est ça, il y a déjà, les gens d'alentour disent déjà, c'est un bon chrétien, en guillemets, il a un cœur pour Dieu. Mais pourquoi il faut qu'il se fasse circoncire? C'est une bonne question que certains à la maison, probablement qu'il se passe. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question, parce qu'on se dit, aujourd'hui, pourquoi ça sera nécessaire? Certains de mes amis qui ont une origine finalement juive font circoncire leur enfant parce qu'ils veulent montrer une chose, que le christianisme n'est pas en opposition avec le judaïsme. Au contraire, le christianisme est la réponse que le judaïsme a donnée au monde en donnant Jésus-Christ. Le salut vient des Juifs. Et il ne faut pas l'oublier, Jésus-Christ était un Juif et qui était né sous la loi de Moïse. Et donc, Paul est en train de dire aux Juifs ici, on n'est pas en train de contredire Moïse. On vous dit que la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. C'est la promesse de Dieu qui s'est réalisée. Le royaume est arrivé, le roi s'est incarné, notre Messie est arrivé. Et donc, il va dire, on n'est pas en contradiction avec toutes les règles de Moïse. Donc, quand Paul et Timothée rentraient dans une synagogue, parce que c'est la première place qu'ils allaient quand ils rentraient dans une ville, Timothée pourrait rentrer. S'il n'avait pas été circoncis, est-ce qu'ils auraient pu avoir accès aux Juifs? Moins, parce que les Juifs méprisaient les païens. Donc, étant circoncis... C'est un avantage. C'est un avantage. Oui. Donc, il y avait encore une plus grande liberté de pouvoir annoncer l'Évangile. Exactement, parce que plus tard, on va voir quand Paul va aller à Jérusalem, il amène avec lui des non-juifs. Mais il ne les fait pas entrer dans le temple. Jean va venir le voir, qui était l'ancien de l'Église, il dit, regarde, il y a beaucoup de Juifs qui se sont convertis, ils sont vraiment allés pour la loi. Et ils entendent dire... Ils rapportaient des faits, mais avec la mauvaise interprétation. Ils entendent dire que tu es contre les règles de Moïse et tu es contre le temple. Montre-leur que ce n'est pas vrai. Alors, ce que Paul va faire, souvent, les gens ont de la vision à comprendre comment ça se fait que Paul va aller au temple, il va faire un vœu, il paie la purification des autres. Pour montrer, les gars, je ne suis pas contre, je vous dis maintenant, voici l'image, je vous parle de la réalité accomplie. Il y a plus. Il y a plus. Je ne suis pas contre. Si vous voulez conserver le Shabbat, gardez-le. Mais ne comptez pas, par contre, sur l'observation de la loi pour être sauvé. C'est là le point énergique. La loi, ce n'est pas qu'elle est mauvaise. Elle est accomplie. Exactement. Et Dieu nous fait un cadeau énorme. Il nous dit, regarde, non seulement je paye ta dette, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça qu'on est devenu mortel et on a cette hantise depuis qu'on est tout petit. Dès qu'on commence à être conscient, une des premières choses qu'on réalise, c'est qu'on est mortel. Même, je m'en vais où? C'est quoi qu'il y a après? Exactement. Puis là, on se donne toutes sortes de théories pour se rassurer. Mais la pensée est là. Elle est fatigante. Oui, parce qu'elle ne part pas tant qu'on n'est pas mort. Tant qu'il n'y a pas une vraie solution, on a un petit problème. On va en parler après. C'est un bon point, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-ce pas un bon point? Qu'est-ce qui arrive après la mort? Vous savez, si la tendance se maintient, vous allez mourir. Je suis désolé, je ne vais pas vous apprendre sur une mauvaise nouvelle, mais selon la tendance, vous allez mourir. Qu'est-ce qui arrive après? Donc, après la pause, Jeff, c'est de ça qu'on va parler, mais peut-être que vous avez envie de prendre le téléphone, de poser des questions, peut-être que ça vous trouble un peu. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou encore aller sur notre site web, espoir.ca, où vous allez trouver plein de ressources concernant justement ce que dit la Bible sur ce qui arrive après la mort. Donc, ne quittez pas, on se revoit après la pause. Jésus n'est jamais venu abolir la loi comme si c'était trop sévère, en disant, OK, les gars, on a reparlé, le Père et moi, au ciel. On diminue les standards. Oui, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas grand monde qui rentre. On fait un rabais. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un Évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination Finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement, la Bible et le salut qui nous expliquent comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-L'Espoir. Avant la pause, on a couvert, on a touché une grosse question. On s'en va où avant la mort? Ah, pas avant. Avant, on sait où on est. Après la mort. Ça dépend des fois. On ne le sait pas tout le temps. Mais bon, continuons. Oui, oui. Ici, on a timoté, on est dans Acte 16. Circoncision, certains croyaient que la loi, tout ça. On s'en va où après la mort? Jeff? Bien, la loi nous rappelle ce qui doit être. D'accord? Ça, c'est le principe de la loi. Comme Paul dit, il va même un jour écrire à ce Timothée, parce que Timothée va devenir un équipier de l'apôtre Paul. Il est important ce gars-là. Très, très important. Il va devenir un des... C'est un fils spirituel de l'apôtre Paul. Il le considère comme son enfant. C'est comme ça qu'il l'appelle dans ces deux lettres qu'il lui écrit lorsque Timothée a été à Éphèse. Paul l'a encouragé à prendre une place. C'est ça. À prendre sa place. À prendre la place que le Seigneur lui donnait en disant, regarde, tu as été jugé d'abord digne parce qu'un homme doit avoir une certaine maturité quand le Seigneur lui donne une charge parce que quand tu portes une charge, il faut avoir la capacité de la porter. Donc, il doit y avoir une certaine maturité. Mais deuxièmement, il rappelle à Timothée, oublie pas, si on peut servir le Seigneur sans crainte aujourd'hui, ce n'est pas à cause que nous, on a accompli toute la loi. C'est parce que Christ est venu accomplir toute cette loi pour nous. Jésus n'est jamais venu abolir la loi comme si c'était trop sévère en disant, OK, les gars, on a reparlé le fer et moi au ciel. On diminue les standards. Oui, parce qu'écoute, on a vu qu'il n'y a pas à accomplir. Qu'est-ce que Jésus a fait pour accomplir la loi? D'abord, il devait vivre dans une confiance parfaite envers Dieu. Premier commandement? Oui. Tu vas aimer Dieu de toute ta force, de tout ton âme. Aimer, c'est-à-dire tu vas t'attacher à lui, tu vas espérer de lui seul toute chose. Tandis que le péché a fait en nous des êtres qui comptent surtout sur nous-mêmes et sur les autres et très peu sur Dieu. Tu remarqueras que Dieu est comme dernier recours. Quand tout le monde t'a déçu, toi-même tu t'es déçu, tu dis, écoute donc, je n'ai pas le choix, on va me tourner vers Dieu. Ou maintenant, tu es dans un trouble incroyable avec ton enfant sur le lit d'hôpital. Au secours. Au secours. Ou les comédies sont sur un champ de bataille et tous les soldats sont pris. Surtout si tu sens que ça va être... Ils font tout le croyant tout d'un coup. Mais c'est normal parce que, au fond, ton idolâtrie, tes idoles, qui c'est toi-même ou les autres ou ton argent ou tes diplômes... Ta conception de Dieu. Oui, tu sais, tout s'effondre à un moment donné. Et là, c'est la nuit totale qui s'en vient. C'est la nuit éternelle. Écoute, ça doit être angoissant quand tu sais que tu vis tes derniers moments de la seule chose que tu as connue qui est cette vie. En dehors de ce que... Écoute... Parce qu'on ne sait pas c'est quoi mourir. On ne sait pas c'est quoi mourir. Il y a quelques personnes dans la Bible qui ont su c'était quoi mourir et ils sont morts deux fois. Mais ce n'est pas la norme. Ce n'est pas la norme. La norme, c'est tu meurs une seule fois, après quoi vient le jugement. Et cette conscience qu'on a en nous qui nous tourmente et elle nous rappelle cette loi qu'on n'atteint pas le but. Parce que même si je me force de le faire de manière externe... Tu sais, supposons que la Bible dit, je ne sais pas moi, tu ne voleras pas. OK? C'est un des commandements. On prend juste les dix commandements. Tu ne voleras pas. Pourquoi, quelquefois, c'est tentant quand tu es dans le besoin ou non de voler? Ou la facilité. Pas de facture. Pas de facture. C'est ça, tu sais, supposons. Alors, ou quand c'est le temps de payer tes impôts, pourquoi ça ne fâche tant que ça? Bien, c'est vrai qu'il y a d'infos sur les prochains. Ça, c'est un autre... Allons pas là. Alors, comment ça se fait que ça me prend tant d'énergie pour faire ce qui est bien et c'est si facile de me laisser aller dans ce qui est mal? Oui. Donc, ça me montre qu'il y a quelque chose de pas normal en dedans de moi parce que si j'étais normal selon la loi, je vivrais normalement sans aucun effort sur toutes les exigences de la loi. Du premier commandement au dernier. Donc, chaque seconde de ma vie, chaque respect serait je veux honorer Dieu. Oui. Tout le temps. Dieu, tu as la première place. Je te fais confiance que ton plein parfait de mon premier respire à mon dernier. Quand tu dis Jésus a accompli ça... Jésus l'a accompli parce que, regarde, il a vécu finalement en dépendance de son père tout le temps. Il ne s'est jamais révolté. Et pourtant, quand Dieu s'est fait homme, il s'est fait un homme véritable comme on est. Oui, oui. Il avait sa propre volonté. Il avait sa propre perception des choses. Il devait apprendre la parole de Dieu. Lui qui était Dieu, en plus, c'est spécial. À son baptême, la parole de Dieu s'est faite entendre du ciel. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il est arrivé que le Saint-Esprit l'amène au désert. 40 jours. 40 jours de jeûne jusqu'à ce qu'il soit totalement affaibli. Et là, le malin vient l'attaquer par des tentations assez dures. D'abord, la fin, tourne ses pierres en pain, ainsi de suite. Bien, juste, si Satan est pour tenter Jésus, d'après moi, il va prendre ses meilleures tentations. Bien oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr. Il va tenter quelqu'un dans le besoin qu'il a. Dans la faiblesse totale, Satan lui a offert ses meilleures tentations et Jésus a toujours répondu « Il est écrit ». Il est écrit. Mon père dit non. Il est écrit et donc il a montré que le juste, c'est celui qui fait confiance à Dieu. La définition d'un juste selon la Bible, ce n'est pas un gars qui ne se trompe jamais. Ce n'est pas un gars qui n'aura pas des faiblesses. C'est quelqu'un qui fait totalement confiance à Dieu. Le juste vit par sa foi. La foi vit de ce que j'entends ce que j'entends dans des Écritures ici. Donc, Jésus nous a montré « Regardez, quand je vous ai créés, je ne vous ai pas trompés. Je vous ai créés et j'étais tout pour vous et vous m'avez abandonné et maintenant, vous êtes devenus tout pour vous-mêmes et vous n'avez pas ce qu'il faut. » Donc, combien de personnes ont accompli la loi? Aucune. C'est pour ça que ça nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Exactement. Même les meilleurs hommes de la Bible. La Bible montre les péchés de tous ces hommes. Même les meilleurs. Pour nous montrer « Espérez pas en vous-mêmes, espérez en Dieu qui nous a promis et c'est pour ça que Jésus a vécu une vie humaine parfaite. » Et là, après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il présente cette vie parfaite pour donner en rançon à tous ceux qui vont venir à Dieu par lui. C'est comme s'il paye la dette. Et non seulement qu'il paye la dette, mais il dit en plus « Mets à leur compte ceux qui vont me faire confiance toute ma justice. » C'est ça. Il n'y a pas juste pardonner les péchés. La perfection de Dieu est mise sur notre compte à nous. Exactement. Et c'est ça que Timothée doit apprendre maintenant. Et que ça, ça s'adresse à tout le monde et que maintenant, elle va l'enseigner. Donc, je nous fais prendre une pause. Wow! Après la mort, il y a une possibilité que nous puissions non seulement être pardonnés, mais que nous puissions être revêtus de la justice de Christ. En fait, même avant la mort aussi. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Je vous en reparle après la pause. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous présenter le livre Destination finale qu'on aimerait aussi vous donner gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous appeler et de dire « Hey, j'aimerais ça avoir le livre Destination finale. » Donc, appelez au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien non, allez visiter notre site web espoir.ca et juste de demander soit le DVD de la vie de Jésus ou le livre Destination finale. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et de vous les envoyer. Ou les deux même. Ah, ou les deux aussi. Donc, on se revoit après la pause et la question, c'est comment je fais moi pour m'approprier cette justice parfaite de Jésus-Christ. Ne quittez pas. Viens au nom de Jésus. Viens au nom de son travail. Viens au nom de ce que lui est mort pour toi. Et la preuve que ça a payé ta dette, il est ressuscité. espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org Comme on a dit, on va tous mourir et on s'en va tous à quelque part. La question, c'est où est-ce qu'on s'en va et comment je fais pour être avec Dieu? En fait, comment je fais pour profiter de ce que Jésus a fait aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité? Jeff, comment on fait? Comme Paul l'a enseigné aussi à Timothée, sa mère, on se rappelle, sa mère était juive et les juifs ont les oracles de Dieu. Ils ont tout l'Ancien Testament. Ils ont la loi, ce que Dieu définit comme étant voici la norme, voici ce que vous devez être. Maintenant, si je suis sous la loi, dans le sens si je n'atteins pas la loi, c'est un peu comme une maladie. Quand je vais chez le médecin, il prend ma pression. Bon, mais ils ont établi qu'une bonne pression, ce n'est pas moral, mais une bonne pression, c'est temps à temps. OK? Si je suis trop haut ou trop bas, je fais de la haute ou de la basse pression. C'est une loi. Maintenant, si je suis en santé, j'atteins mon but. Si je suis malade, mon corps n'atteint plus son but. C'est la même chose avec la loi morale de Dieu. Dieu dit, si tu es normal, tu me ferais totalement confiance. Là, je suis obligé de dire à Dieu, si tu vois, je ne dois pas être normal, de bon. Parce que, oui, je veux bien te faire confiance, mais j'ai plein de doutes. Ça arrive. C'est ça. Le Seigneur dit, regarde, c'est pour ça que je m'en viens prendre ta place. Je vais payer ta dette. Je vais mourir à ta place. Je donne ma vie pour toi. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Ça coûte combien? Le Seigneur dit, ça coûte rien, tu ne peux pas payer. Je te l'offre. Je t'ai tellement aimé que j'ai donné mon Fils unique. Il s'est fait humain. Il paye la dette. Quiconque veut être sauvé, Dieu dit, je vous invite tous, venez, venez. Et ceux qui viennent à Dieu, pas par la religion, dans le sens, tous les rituels à faire, tous les mérites, ni morales, mais tous ceux qui ont reconnu leur besoin d'être sauvés, tous ceux qui disent, je ne l'atteins pas, le but, moi, je ne l'atteins pas, même en tant qu'humain, parmi les humains, je n'atteins pas mon but. Alors, Seigneur, si tu es venu sauver ce qui était perdu, je te rends compte de la première condition. Je pense que je suis perdu. Et là, Seigneur dit, viens, par contre, par Jésus-Christ. Viens au nom de son travail à lui. Présente-moi pas ton travail. Viens au nom de Jésus. Viens au nom de son travail. Viens au nom de ce que lui est mort pour toi. Et la preuve que ça a payé ta dette, il est ressuscité. Et la résurrection, c'est maintenant même à justice à leur compte. Ça veut dire que toi et moi, puisqu'on a mis notre confiance en Christ, non seulement notre dette était payée. Mais ça ne serait pas suffisant juste la dette payée. Il a mis à notre compte sa propre justice afin que plus rien nous accuse, plus rien nous sépare de Dieu. Wow! Et vous, à la maison, est-ce que vous avez mis votre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ? Son sacrifice seul. Comme Jeff vient de le dire, comme la parole de Dieu lui dit, sans la justice qui vient de la religion, sans la justice propre qui vient des bonnes oeuvres, mais seulement en disant, je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Mes chers amis, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, demandez à Dieu de vous sauver par Jésus-Christ. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501